donc là vous avez un produit vélo d'accord donc dans la nomenclature est représenté par ce petit schéma vous avez un vélo qui est composé de deux roues et d'un cadre sachant que chaque roue elle est composée d'une d'une jante d'accord donc vous avez le vélo et nécessite deux pièces donc deux roues et un cadre c'est bon la fabrication d'une roue nécessite une jante comme je viens de le dire c'est bon là vous avez donc le besoin brut d'accord du produit vélo d'accord donc sur les cinq prochaines semaines là vous avez aussi la taille du lot pour le vélo a pour l'euro la roue c le cadre b et la jante d'accord ainsi que la quantité du stock les quantités du stock initial c'est bon on va essayer de faire le pdp de chaque produit sachant que les délais de fabrication du produit vélo et de tous les composants sont d'une semaine ça y est donc on va commencer par le produit vélo qui est au fait le besoin indépendant ça y est donc là vous avez un stock initial qui le produit fini donc le besoin indépendant donc là vous avez un stock initial qui est de 45 vous avez un délai de réalisation qui est égal à une semaine d'accord donc à la stratégie de production elle est identique pour tous les produits d'accord donc vous avez une taille du lot au fait qu'ils fixent ça est donc là vous avez 40 produits c'est bon donc vous allez produire par taille du lot la taille du lot elle est égale à 40 et vous n'avez pas de stock de succès c'est bon donc pour le besoin brut concernant le produit à ça vous allez prendre head ou les valeurs qui vous sont mentionnés dans ce tableau ça est donc le besoin brut et les fixes aussi elle est égale à 20 produits sur les cinq prochains semaines c'est bon oui c'est bon et monsieur parfait donc ensuite donc là vous allez avoir vous allez calculer vous faites le besoin net d'accord en se basant bien sûr sur l'évolution du stock donc quand je viens de le dire votre stock initial il est de 45 ça y est donc un besoin net elle est égale à combien besoin net 0 vous êtes d'accord on est là à l'âge parce que là vous pouvez satisfaire toute la demande à partir de votre stock le besoin net c'est la quantité que vous allez produire est ce que la commune et non on n'a pas besoin de lancer une production c'est bon d'accord donc là vous avez une valeur de stock qui est supérieure aux besoins bruts dans votre besoin net elle est égale à zéro généralement la valeur tel besoin net ready pour la calculer vous allez faire votre besoin brut vous êtes d'accord moi le stock moi les ordres lancés là vous n'avez pas d'ordre lancé c'est bon et vous avez un stock qui est largement supérieur aux besoins bruts donc généralement quand vous allez faire cette opération si vous allez retrouver une valeur qui est négative qui m'a l'air qu'un dit le 20-45 je vais obtenir 25 je peux je vais obtenir moins 25 donc c'est une valeur qui est négative donc mon besoin net et le nul ceci dit que je vais satisfaire la totalité de mon besoin à partir de mon stock est-ce que vous êtes d'accord parfait donc là vous allez satisfaire votre demande à partir du stock et vous allez avoir donc une qui est une quantité en stock d'accord qui est égale à 20 voilà ça y est donc ensuite on va faire le c'est bon donc là ensuite on va continuer donc vous avez toujours un besoin brut qui est égal à 20 là vous avez un stock est égal à 25 donc la quantité des produits en stock est toujours supérieure à notre besoin brut donc le besoin net est toujours nul vous allez toujours satisfaire la demande à partir du stock et on aura dans le stock maintenant cinq produits c'est bon on continue donc là vous avez toujours 20 en besoin brut mais cette fois ci vous avez uniquement cinq produits en stock c'est bon donc votre besoin net il est égal à 20 moins 5 parce que je vais prendre les cinq produits qui sont en stock pour satisfaire une partie de ma demande mais j'aurai toujours un besoin qui est égal à 15 cette fois ci ça y est d'accord donc puisqu'on a une commande comme une commande de 15 vous devez la produire c'est bon mais maintenant c'est comme une paille du lot qui est fixe donc là c'est vrai qu'on a un besoin t'as 15 mais je vais produire combien donc avec les 40 que je vais avoir ici je dois la lancer une semaine à l'avance c'est bon une fois que je vais avoir mes 40 produits ici je vais avoir au fait à partir de ces 40 là je vais consommer uniquement les 15 produits d'accord et je vais avoir en stock 40 moins 15 ça me donne 25 produits c'est bon donc à de la valeur vous pouvez la calculer de deux façons différentes soit en mettant donc soit en mettant les au fait les à partir de ces 40 produits on va consommer donc 15 et il nous restera 25 ou là vous pouvez dire que vous allez avoir 40 plus les 5 initiales du stock donc vous allez avoir 45 produits moins les 20 on va avoir 25 produits en stock est-ce que c'est clair donc votre besoin net il est égal à zéro parce que la quantité en stock est supérieure aux besoins bruts donc on va avoir 25 produits en stock vous avez une demande de 20 produits donc votre besoin net il est égal à zéro parce que la quantité en stock est supérieure aux besoins bruts là on va avoir 5 produits en stock il n'y aura pas de production à lancer c'est bon alors il y en a entre 20 produits donc vous allez avoir un besoin net qui est égal à 15 puisque vous allez prendre les 5 produits qui sont en stock là vous allez lancer une production qui est égal à toujours 40 c'est bon une semaine à l'avance c'est bon et il y en aura on aura pardon 40 moins 15 donc ça nous donne 25 produits en stock est-ce que c'est clair le premier tableau finture cam il y en a comme des questions vous me le dites il n'y a aucun problème oui donc à dire c'est par rapport le premier article les roues à l'article vélo c'est vrai vous allez descendre en un niveau dans la nomenclature c'est bon donc soit vous allez travailler sur la roue soit vous pouvez aussi travailler sur le cadre puisque la roue et le cadre c'est le même niveau vous êtes d'accord on est là d'accord la roue et le cadre c'est les si on veut c'est les composantes c'est le vélo donc la première étape si je vais prendre la roue première étape c'est de calculer le besoin brut de la roue donc là on a un besoin par rapport au vélo d'accord donc si je vais lancer ici 40 produits d'accord maintenant si je vais lancer donc le le pdp début la date de début la date de début donc si je vais lancer d'accord 40 vélo ici j'aurai besoin de combien de roues j'aurai besoin de 80 très bien donc qu'est-ce que je vais faire au fait je vais mettre ici égal 2 multiplié par c'est bon j'ai de la valeur et je vais entrer ça y est je vais la glisser comme ça c'est bon et là je vais avoir au fait toutes les valeurs pdp début la date de vélo sont multipliées par 2 pour le besoin brut de la roue ça y est c'est clair donc là je vais avoir mon besoin brut par rapport au début la date de vélo donc on a pour lancer 40 vélo j'ai besoin de 80 roues pour les semaines 2 et 4 ça y est là je vais prendre donc les informations nécessaires stock initial des roues elle est égale à 85 stratégie de production donc c'est toujours avec une taille du lot qui est fixe et qui est égale à 90 vous avez un délai de réalisation qui est égal à 1 vous n'avez pas de stock de sécurité d'accord donc là vous allez commencer par un stock qui est égal à 85 voilà donc là vous n'avez pas de besoin net d'accord parce que besoin brut comme la nul ça y est donc stock il fera toujours 85 c'est bon non vous n'avez pas besoin de de produire puisque la quantité des produits en stock elle est supérieure aux besoins bruts donc vous allez satisfaire la demande à partir du stock et on maintient 5 produits stock ça y est là vous allez avoir toujours 0 et là on aura toujours le 5 c'est bon là vous avez 80 produits d'accord et vous avez 5 produits en stock donc notre besoin net et les deux 75 produits ça y est donc là nous avons besoin de lancer une production avec une taille du lot qui est égale à 90 cette quantité sera prête lors de la semaine 4 et doit être lancée lors de la semaine 3 puisque vous avez un délai de fabrication qui est égal à une semaine et là vous allez avoir 90 d'accord moins de 75 on aura combien de produits en stock 15 j'aime là c'est clair oui c'est bon et là il faudrait écrire le 15 lors de la cinquième semaine maître Léo j'ai évité à dire la case parce que le 15 Léo ça sous-entend que c'est une valeur qui est égale à 0 alors que non normalement vous allez avoir les 15 produits lors de la cinquième semaine qui resteront en stock c'est bon alors qu'on va passer soit aux jantes soit aux cadres d'accord donc jantes elle dépend de la roue ou le cadre elle dépend directement du vélo donc c'est à vous on va commencer par on va faire un choix oui donc concernant la jante d'accord donc une jante vous faites chaque roue a besoin d'une jante pour qu'elle soit fabriquée donc le PDP début j'insiste sur ça d'accord donc là lors de la troisième semaine vous aurez besoin de 90 roues et pour lancer les 90 roues vous aurez besoin de 90 jantes donc là vous allez avoir qui est égal à et là on va voir bien sûr que ça va nous donner 90 produits lors de la troisième semaine à partir de ce moment là d'accord on va faire entrer les valeurs initiales donc vous avez un stock initial qui est égal à 85 je pense oui à 85 donc là on est en train de parler de la jante donc 85 taille du lot 90 donc stock initial elle est de 85 la taille du lot elle est de 90 stratégie de production le délai est toujours d'une semaine on n'a pas de stock de sucre oui donc là vous aurez besoin de rien stock initial elle est de 85 votre stock initial restera inchangé qu'est-ce qu'il y a là ? besoin net pardon c'est le besoin net le besoin net il est toujours nul votre stock ne changera pas ici vous avez 90 produits d'accord ça y est donc une commande de 90 nécessite d'accord une production donc votre besoin net il est de 5 produits et là vous allez lancer une production de combien de 90 parfait parce que là la taille du lot elle est fixe ça y est donc cette quantité qui doit être prête lors de la troisième semaine doit être lancée une semaine à l'avance donc vous allez lancer les 90 lors de la deuxième semaine à partir de ce moment là on va avoir en stock 90 moins 5 parce que vous allez prendre uniquement 5 produits maintenant d'accord donc on gardera toujours les 85 produits en stock c'est bon et là vous allez continuer avec 85 donc 85 produits à stock puisque la taille du lot est vraiment très importante vous avez produit une sous c'est clair maintenant on va passer au cadre donc le cadre il dépend directement du vélo d'accord donc c'est un besoin dépendant du vélo directement dans le cadre un stock initial de 50 ou une taille du lot de 80 toujours qui m'a dit donc un stock initial de 50 une taille du lot de 80 une taille du lot de 80 stock de ce qui était ma cage délai il est d'une semaine là vous allez faire égal directement à qui m'a dit qui m'a dit donc un acte comme égal au pdp début donc pdp début dans le vélo donc là on va voir qu'on aura besoin on aura besoin de 40 produire lors de la deuxième semaine et de 40 produire lors de la quatrième semaine donc entre la deuxième semaine et la quatrième semaine la deuxième et la quatrième pour pouvoir lancer les 40 vélo lors de la deuxième et de la quatrième donc on a entre deuxième 40 et quatrième 40 stock initial il est de 50 c'est bon donc maintenant j'ai besoin net il est nul donc je vais continuer avec mes 50 produits en stock maintenant un besoin net kiff kiff je vais avoir 10 parfait je vais consommer uniquement mon stock maintenant j'ai besoin net donc je vais reprendre mes 10 alors j'ai un besoin net de 30 produits parfait donc je vais lancer une production qui est de 80 d'accord qui doit être prête lors de la quatrième semaine je dois lancer une semaine à l'avance à partir de ce moment là je vais avoir 50 produits en stock parfait et je vais garder mes 50 produits lors de la dernière semaine est-ce que vous avez des questions non très bien parfait donc demain on va passer à un deuxième exercice qui est un peu plus compliqué que celui-là d'accord donc on va ajouter des choses parce que maintenant à l'exercice on avait une taille du lot qui est fixe c'est bon la taille du lot elle peut être variable par rapport à la taille du lot la stratégie de production vous pouvez en fait en avoir plusieurs variantes d'accord c'est bon 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 je vous ai repartagé l'écran vous voyez le document il y a parfait donc là vous avez maintenant une nouvelle nomenclature où vous avez au fait cinq produits d'accord donc vous avez un produit 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 d'accord donc là vous avez deux niveaux d'accord donc on va essayer de calculer le besoin net pour les trois niveaux d'accord donc on va commencer toujours par le besoin indépendant ça y est le besoin indépendant il est mentionné dans ce tableau c'est bon donc là vous avez un besoin brut en ensemble le bébé d'accord pour eux d'accord donc c'est le besoin brut d'accord donc là vous avez un besoin brut sur les cinq prochaines semaines et là vous avez une commande particulière pour le produit t d'accord donc le produit t il est utilisé pour la fabrication du produit d'accord donc en bag vous allez voir que quand on va faire bien sûr le calcul du besoin net pour le produit on va définir le besoin brut du produit t d'accord pour définir les quantités à utiliser pour pouvoir lancer la production du produit c'est exactement le même principe ça c'est un produit il peut être vendu par cette entreprise directement donc ce t là possède aussi des commandes supplémentaires ou là ce qu'on appelle des commandes particulières donc c'est des commandes en plus que l'entreprise va recevoir uniquement pour t comme si l'entreprise elle utilise ce produit pour la fabrication de se donc elle aura un besoin de t pour fabriquer se et en plus elle vend le produit donc elle aura une commande supplémentaire pour t d'accord en tout cas donc on va discuter de ça là vous avez vous remarquez que vous avez différents délais et différentes stratégies de production donc là vous avez pour le produit vous avez une semaine pour le produit se kiff kiff pour le t pour le c c'est exactement la même chose pour b vous avez deux semaines de fabrication mais pour les politiques de production ou de fabrication vous avez différentes politiques donc pour e vous avez ou l'eau pour l'eau c'est à dire que vous allez produire selon le besoin même chose pour se là vous avez une quantité qui est égale à 10 mais là vous faites c'est une quantité économique donc c'est un multiple de 10 en a donc soit je vais produire 10 ou la 20 ou la 30 ou la 40 la même chose pour b et là vous allez produire au minimum 10 produits c'est à dire vous allez voir après que quand vous avez une quantité qui est inférieure à 10 vous allez produire 10 si vous allez avoir une quantité qui est supérieure à 10 vous allez produire la quantité 10 d'accord donc au minimum là vous allez utiliser une stratégie de quantité minimale donc au minimum je vais produire 10 c'est bon donc un des c'est nouveau on l'a jamais fait c'est la première fois qu'on va le faire c'est bon là vous avez aussi le taux de rebus qui est très important d'accord comme on l'a déjà dit lors du dernier cours je vous ai dit que parfois l'entreprise elle va prendre en considération le taux de rebus parce que généralement les entreprises bon généralement c'est pas toujours le cas mais généralement quand les entreprises surtout utilisent des chaînes de production où il y a énormément d'interventions humaines où les systèmes ne sont pas vraiment bien automatisés d'accord donc vous risquez d'avoir des rebus ou des déchets d'accord donc généralement l'entreprise elle va augmenter son taux de production en multipliant par 1 plus le taux de rebus d'accord donc là vous avez par exemple pour T on n'a pas de rebus pour C on n'a pas de rebus mais pour B vous avez une quantité de rebus qui est égale à 10% donc là vous allez voir après que le besoin brut il sera modifié à chaque étape parce que si j'aurai besoin d'une quantité bien déterminée je ne vais pas produire la quantité d'accord si j'ai un taux de rebus supplémentaire parce que je ne vais perdre certainement une quantité avec la quantité que je vais produire elle contient les rebus donc ça ne va pas répondre à mon besoin brut d'accord donc qu'est-ce que je vais faire vous êtes d'accord donc là vous avez aussi les stocks disponibles au début de la première semaine donc c'est les fixes et les devins pour tous les produits vous avez des stocks de sécurité donc pour eux on n'a pas de stock de sécurité pour eux vous avez un stock de sécurité qui est égal à 10 produits pour T il est de 20 produits pour C il est égal à 20% du besoin brut donc là vous remarquez que votre stock de sécurité dépend du besoin brut c'est bon donc c'est important donc là par exemple un stock de sécurité comme il est fixe il est égal à 10 il est égal à 20 maintenant le stock de sécurité il est variable il va dépendre du besoin brut c'est bon c'est clair et là vous avez aussi un stock de sécurité qui est fixe qui est égal à 10 donc là pratiquement vous avez la totale vous avez pratiquement toutes les possibilités dans cet exercice vous voyez on va essayer d'aller étape par étape et si vous avez des questions ils n'étaient surtout pas à les poser d'accord donc là vous avez pour le produit E qui est au fait le besoin indépendant pour l'article E vous avez un stock initial qui est égal à 20 ça y est vous avez une politique de production au lot pour lot ça y est le niveau du produit c'est le niveau zéro le délai de fabrication il est égal à une semaine le stock de sécurité il est nul et le taux de rebus il est de 0% donc là on n'a pas considéré le taux de rebus ça y est le besoin brut le besoin brut et les monçons les fadales de table donc là on a des besoins d'accord donc vous avez 0 25 vous avez ici 10 ensuite 25 une autre fois et enfin vous avez 20 produits donc là vous avez un stock initial qui est de 20 produits c'est bon la position de stock c'est pas très important et là vous avez un besoin neutre qui est égal à 0 est-ce que vous êtes d'accord ? il y en a un dish mais un dish une production à lancer c'est bon donc là le stock disponible il va toujours 20 ça y est et là le stock disponible il est de 20 et la quantité demandée à satisfaire elle est de 25 donc qu'est-ce qu'on va faire au fait notre besoin neutre il est égal à combien ? 5 tout le monde est d'accord ? oui très bien donc là notre besoin neutre il est égal à 5 on va lancer une production qui est égale à combien ? qui est égale à 5 pourquoi ? parce que là vous êtes en train d'utiliser une stratégie de l'eau pour l'eau l'eau pour l'eau maintenant vous allez produire c'est qu'on lève les gens parfait très bien donc là ces 5 produits doivent être prêts lors de la deuxième semaine et ils doivent être lancés une semaine à l'avance parce que le délai de fabrication il est d'une semaine c'est bon ? donc on a votre stock maintenant il devient égal à combien ? 0 0 parfait généralement quand vous avez une production au lot pour l'eau le stock Tiacom il va terminer par une valeur qui est nulle généralement d'accord ? c'est toujours le cas parce que vous allez produire selon le besoin donc maintenant votre stock disponible ne servait absolument à rien parce qu'il est nul maintenant et là vous avez une quantité de montée qui est égale à 10 donc votre besoin net sera égal à au besoin de rite vous allez lancer une production donc de 10 produits une semaine à l'avance pour qu'elle soit traite lors de la troisième semaine pour satisfaire la demande et votre stock restera toujours élevé bye now I would kiff kiff stock il est nul vous avez un besoin de rite de 25 d'accord ? donc c'est au fait le besoin net là vous avez une production de 25 produits qui doit être lancée une semaine à l'avance là ensuite kiff kiff votre stock est toujours nul besoin net il est égal à 20 il est égal au besoin brut vous avez une quantité à produire qui est égale à 20 que vous devez lancer une semaine à l'avance pour obtenir le 20 donc de la cinquième semaine ça arrive en tout cas mais là oui monsieur pas de question allez on va passer au deuxième d'accord donc le deuxième c'est quoi ? c'est au fait l'article SP donc SE est un produit qui est un besoin dépendant de T de E pardon ça y est donc là pour pouvoir définir le besoin TAU donc je vais faire égale à ça multiplié par par 2 ça y est parce que maintenant pour produire un produit E vous aurez besoin de 2 produits SP d'accord donc là on est en train de travailler sur le besoin brut qui est défini à partir du PDP début on a les ordres prévus du produit E donc vous remarquez que pour lancer 5 produits E j'insiste sur ça c'est très important d'accord pour lancer 5 produits E vous aurez besoin de 10 produits pour lancer 10 produits E vous aurez besoin de 20 produits SP là 25 là 50 20 40 et là bien sûr 0 0 c'est terminant c'est clair maintenant pour la stratégie là vous avez une stratégie au lot pour loup vous avez un stock initial qui est égal à 20 vous avez un stock de sécurité qui est égal à 10 d'accord et un délai de production qui est égal à une semaine c'est bon donc stock de sécurité est égal à 10 lot pour loup stock initial 20 délai est égal à 1 le niveau là le niveau n'est pas égal à 0 vous faites c'est le niveau 1 le produit se retrouve dans le niveau 1 ça y est et vous avez un taux de rebus qui est égal à 0 ça y est donc là il y a une chose supplémentaire il y a le stock de sécurité ça y est donc vous n'avez généralement le stock de sécurité c'est un stock qui est utilisé pour couvrir les ruptures donc on ne va pas le considérer d'accord dans les ventes d'accord le stock de sécurité il est considéré quand vous calculez le disponible à vendre ça y est je finis déjà le DAV mais non on ne va pas le considérer dans la production donc dès le départ on va retirer les deux produits qui représentent le stock de sécurité du stock initial donc là je ne vais pas considérer que mon stock initial est égal à 20 je vais considérer que mon stock initial c'est 20 moins 10 donc ça me donne 10 c'est bon donc là je suis sûr que je vais garder les deux produits qui représentent le stock de sécurité ça y est c'est important parce que quand il travaille autrement il voulait que non moi je vais démarrer avec 20 produits je vais faire en sorte que mon stock soit toujours supérieur au ganadis c'est une idée c'est correct c'est pas fou mais c'est correct parce que là dès le départ vous allez dire voilà j'ai des produits qui sont au stock de sécurité je les ai retirés je ne vais pas les utiliser je vais les garder pour couvrir les ruptures je vais considérer que ce qui est disponible en stock c'est 10 c'est pas 20 ça y est donc maintenant on n'a pas besoin de produire de besoin de nâtre parce que j'ai une commande qui est égal à 10 donc je peux couvrir ma demande ça y est donc je vais couvrir à partir du stock je vais avoir zéro produit en stock ça y est c'est clair là vous allez avoir zéro produit en stock ça a réellement mais là il y a des produits qui représentent le stock de sécurité c'est bon très bien donc même si c'est pas vraiment très important la position de stock c'est quoi c'est la quantité si on produit pas d'accord par exemple si je ne vais pas produire si je ne vais pas produire je vais avoir combien de produits en stock la première semaine je vais avoir combien je vais avoir 10 plus 10 donc ça me donne combien ça me donne 20 ça me donne 20 ça y est alors je ne vais pas produire donc je vais consommer ici combien je vais consommer 10 d'accord quand je vais consommer 10 je vais avoir combien de produits en stock 10 vous êtes d'accord donc c'est vous faites la position du stock ça y est c'est pas vraiment important c'est juste pour avoir une idée d'accord on ne va pas l'utiliser souvent on ne va pas pas l'utiliser parce que ce n'est pas vraiment très très important ça ne va pas influencer sur la stratégie d'accord donc si je ne vais pas produire maintenant je vais avoir combien de produits en stock donc on ne va pas production on consommer les 10 d'accord ou on a 20 d'accord donc je vais avoir 10 moins 20 vous êtes d'accord on est là parce qu'on est un produit donc je vais avoir une position du stock qui est égale à combien 10 tout à fait moins 10 vous êtes d'accord on est là ça y est c'est bon donc c'est juste un indicateur c'est pas très important ça y fait une idée ça y est bad on va pour ne pas mélanger les idées et là vous avez un besoin de 20 et vous avez aussi un stock qui est nul ici d'accord stock disponible n'est nul ça goûte comme réellement stock il n'est pas d'une il contient les 10 produits qui représentent le stock de sécurité donc là j'aurais besoin de 20 produits donc je vais lancer les 20 puisque là j'ai une stratégie au lot pour l'eau et là je lance une semaine mon stock ne changera pas il est toujours égal à 0 mais réellement il contient les 10 produits donc vous allez avoir 50 qui représente le besoin brut plutôt le besoin net et là je vais avoir 50 parfait donc je vais en avoir un besoin net qui est égal à 40 là vous allez avoir 40 et là je vais avoir 40 donc je vais avoir 0 là on a pas besoin de produire donc besoin de l'avenir c'est l'homme là ça va se couper dans quelques secondes vous allez utiliser le même pour reprendre d'accord très bien c'est c'est le même c'est le même Merci.